Contact des fins avec Cléa le jeudi 18 avril 2019. Alors, c'est votre grand-père Cléa ? Oui. D'accord. Donc c'est déjà un monsieur que j'ai déjà eu en consultation, ce qu'on me dit, et je pense avec votre maman ou une de vos soeurs. C'est ça ? Votre maman. Votre maman, voilà. Vous étiez présente à ce moment-là ? Oui. D'accord. Comme s'il y avait la réunion de famille. D'accord ? Voilà. D'accord. Il est déjà là, il vous embrasse très fort. Oui, c'est sûr. C'est quelqu'un d'affectueux, de très très gentil. D'accord ? Oui. Alors. D'accord. Il a été amputé, votre grand-père ? Oui. Parce qu'il n'a pas... Il dit, il va falloir que je dise des choses que je n'ai pas dit la première fois. C'est vrai. D'accord ? Il l'a mal pris, ça. Vous voyez, il est en train de me montrer que ça a été difficile pour lui. D'accord ? Oui, c'est vrai. D'accord. Il est en train de me dire... D'accord. Il me dit, on voulait absolument qu'il mange, qu'il mange, qu'il mange, qu'il mange. On a l'impression que tout le monde ramène quelque chose pour qu'il mange. Et on fourre ça dans son armoire. Vous voyez ? Il n'avait pas forcément bon appétit. D'accord ? Il me dit qu'il n'avait pas beaucoup d'appétit. Il va bien. Il vous donne des preuves de son existence avant d'être parti. Lui, il me dit, moi, je vais très bien maintenant. Et c'est une bonne chose, il dit. D'accord ? Oui. Il rigole parce qu'il me dit, ils ont tassé les boissons. On avait l'impression qu'on avait peur qu'ils meurent de faim. Et puis, t'as ramené quoi ? J'ai ramené ça. Et toi, t'as ramené quoi ? T'as pas oublié de ramener ça pour papa ? Oui. Oui. Il m'a dit, mais on fait la réserve. D'accord. Il est en train de me dire qu'il a dû être en... J'ai l'impression que par rapport à l'opération, il a dû être dans une chaise roulante. D'accord ? Oui. Effectivement. Voilà. C'est quoi ? Sa jambe ? C'est sa jambe ? Oui. D'accord. On n'a pas pu la sauver, il me dit. Oui, c'est bien ça. Vous voyez ? Il dit, j'ai trop tardé et on a trop tardé. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, c'était surtout pour qu'il n'y ait pas d'autres complications supplémentaires. D'accord ? C'est ça. Parce que... Mais on a... D'accord. Il est en train de me dire qu'il y a eu des complications autres que ça. Oui. On a cru que j'étais sauvée. Même moi, j'ai pris espoir pour ça. D'accord ? La décision, elle a été difficile, mais la décision est venue de lui aussi. Voilà. Il sourit, il dit, c'est comme un... Il dit, c'est comme si j'avais fait la guerre. C'est quelqu'un qui marchait beaucoup. D'accord ? Il me montre que c'est quelqu'un qui adorait marcher dans la nature. Voilà. Il regarde les oiseaux, il me dit. D'accord ? Il me dit, je les aime et en même temps, il ne veut pas en parler. Il dit, je les aime et en même temps, tu as compris, il dit. Il a beaucoup d'humour, votre grand-père. Oui. D'accord ? Il fait rire, tout le monde. Puis, il a une tête, une bouille à ça aussi. Oui. D'accord ? Il me dit, je ne sais pas où mettre mes mains. Ça me... Toujours. Vous savez, je ne sais pas où mettre ses mains. Il peut être souvent gêné et rouge. Je ne me souviens plus trop. D'accord. Il y a eu beaucoup de petits-enfants aussi, il me montre. D'accord ? La famille, tu es déjà une bonne famille, il m'est dit. Il y a une grande famille en plus. Oui. Votre maman s'est bien occupée de lui. Il voulait le dire ça. D'accord ? Vous vouliez aller avec votre mère à l'hôpital. Oui. Vous vouliez l'accompagner. Et des fois, ça l'embêtait parce qu'elle n'avait pas forcément envie. Bon, elle a besoin... De toute façon, elle emmenait toujours quelqu'un avec elle. D'accord ? Mais des fois, elle ne voulait pas amener trop de monde. Elle dit... Il est en train de dire pour ne pas les fatiguer. Vous voyez ? Pour ne pas vous... Je veux dire... Mais votre maman, c'est quelqu'un qui était en train d'affronter cette douleur, ce moment de douloureux. D'accord ? Oui. Mais il a toujours... Même si vous n'étiez pas présents, il dit qu'il a toujours été là pour demander comment vous alliez. Voilà. À chacune de vous. Il vous embrasse très très fort, chacune de vous. Vous êtes quoi ? Quatre filles ? Oui. D'accord. Il me montre plein de petits enfants. Par la suite. D'accord ? Il est heureux de cette belle famille. Il dit, je vous protège. Je suis là, je vous protège. Il y a le chien qui a... Oui. Il dit le chihuahua. Oui, c'est ça. C'est pas trop son truc, les chihuahuas, votre père. D'accord ? Lui, il aime plus les chiens. Ça court. Il dit, elle est trop... C'est une femelle ? Oui. Parce qu'il dit, elle est trop nerveuse. C'est vrai. Elle te garde la maison, elle. Laisse personne rentrer. Oui, oui. D'accord. Votre père, il lui portait des chapeaux ? Oui. Oh oui. C'est comme si à Noël, on lui offre un chapeau. Vous voyez ? Oui. Quelque chose pour la tête, en fait. Il aimait bien son chapeau, oui. D'accord. Chapeau ou un béret, quelque chose. De toute façon, il me montre sur la tête. C'est ça. Voilà. Il me dit pour cacher les horreurs. Il aimait bien que ses cheveux soient préparés. Vous voyez ? C'est votre mère qui lui a coupé ses cheveux ? Non, je ne sais plus. Vous ne savez pas ? Non. Voilà. Il faut aller chez le coiffeur. Oh, la prochaine fois. Vous voyez ? Oh, la prochaine fois. Pas tout de suite. Vous voyez ? Il tarde. Voilà. Parce qu'il a souvent froid à la tête. D'accord ? Et le chapeau lui permettait justement d'avoir chaud. Il me montre qu'il avait des problèmes respiratoires aussi. Oui. Des toux aussi. Vous voyez ? Là, ses émotions. Bon, là, il m'a aplati les cheveux, là. Il y a eu plusieurs anniversaires, là, il est en train de me dire. Vous savez ? Oui. Voilà. Comme si vous étiez... Hop, un anniversaire, deux semaines après, un mois après, un anniversaire, encore un autre anniversaire. Il dit qu'il y en a des bougies assoufflées. Voilà. Des bougies assoufflées. Vous êtes quoi ? La troisième ? En filles, oui. Non. La quatrième. La dernière fille. La dernière ? En fait, vous cherchez en plus. Vous vouliez être la troisième ? Non. Non, c'est la petite dernière. Vous êtes la petite dernière ? Et vous avez quand même réfléchi. C'est bizarre quand même. Oui. Pourquoi vous et votre soeur, vous êtes du même... Je veux dire, proche ? Non, mais c'est vu que j'ai un frère, du coup j'ai un petit peu... Ah, décalé. D'accord. D'accord. C'est qui, Lucas ? Lucas, c'est un des fils de mon frère. D'accord. Donc, il parle du petit Lucas. C'est ça. Petit Lucas. Votre frère a plusieurs enfants parce qu'il me montre ça. D'accord. Il en a quatre aussi ? Non, deux ? Deux ou trois ? Il y en a trois. Trois. D'accord. Et votre soeur, soeur aînée, il me dit, il y en a un. Il est en train de me dire, quand est-ce que tu vas avoir un bébé, toi aussi ? Vous en avez envie, mais vous avez votre carrière, il est en train de me dire. C'est ça. Avant tout. Il dit chaque chose en son temps. Exactement. Et chaque temps a sa chose, il dit. Oui. Il parle de j'timi. Il parle piqueur. D'accord. Un gâchou, il dit. D'accord. Il aime le café. Il me montre qu'il aime le café. D'accord. Je ne sais plus. Peut-être, oui. Qui c'est qui faisait des cafés, des grosses tasses de café comme ça ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Il est en train de me montrer un gros café comme s'il avait envie. Vous voyez, il est dans ma ressentie. Donc, il a envie de café. Moi, je ne suis pas café. Je suis plus thé. Mais il montre le café, là. Le goût du café. D'accord. Il me dit aussi que la fin de sa vie, il n'avait plus de goût. Comme si, comment dire. Comme s'il avait de l'acidité dans la gorge. Vous voyez, tout son côté goût. Goût, tu es passé. Et là, il est content parce qu'il dit, je buvrai bien un café bien chaud. Il dit. C'est bien. Il aime la musique, votre grand-père. Il aime la vie. D'accord. Vous êtes toutes pareilles dans la famille. Vous aimez la vie. Dès qu'il y a une occasion de faire quelque chose. Il dit, prends soin de ta mère. Oui. Prenez soin de votre mère. Elle fait beaucoup pour les autres. Elle fait beaucoup pour vous. Vous voyez. C'est très important pour elle. Mais il est important pour elle aussi de penser à elle aussi. D'accord. Elle est toujours dans la cuisine, il dit. En train de préparer des choses. Il me montre ça. D'accord. Il y a eu un temps où elle avait besoin de faire ça pour s'occuper, pour moins penser. D'accord. Bon, maintenant, ça va mieux, il dit. Oui. D'accord. Il dit qu'il est avec mémé. Mémé. D'accord. D'accord. Voilà. Il n'a pas son prénom ? Non, il me dit qu'il est avec mémé. Mémé. Ok. Je te le demanderai. J'ai l'impression que c'est la mère de votre mère. Non, elle est encore vivante. La mère de votre mère est vivante ? Ma grand-mère, oui, elle est vivante. Et sa femme à lui est toujours vivante ? Oui. D'accord. Il dit qu'il est avec mémé. D'accord. Ok. D'accord. Elle est malade, votre mémé ? Je ne sais pas. D'accord. Allez, on passe. D'accord. Non, on ne parle pas de ça. Qui c'est Océane ? C'est une de mes cousines. D'accord. Il a bien connu Océane, il me dit. D'accord. Voilà. Maintenant, il est sur sa chaise roulante. D'accord. Et il ne comprend rien. Il me dit qu'il ne comprend rien. Vous voyez, ce n'est pas évident pour lui. Oui. Attends, attends, je vais t'aider. Mais il ne veut pas qu'on l'aide. Il veut apprendre par lui-même. Oui. D'accord. D'accord. Il y a un problème avec sa télé avant qu'il parte. Sa vieille télé, il me dit. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous demanderez. D'accord. Il rigole. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose avec sa télé, mais ça le fait rire comme s'il avait une vieille télé. Vous voyez ? D'accord. Et qu'il avait du mal à se débarrasser de sa vieille télé avec ses boutons. Il fallait donner un coup, il dit. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Et chaque fois, il allait, paf, donner un coup pour que l'image revienne. J'ai l'impression que c'était familial. On regarde la télé et puis d'un coup, paf, il faut donner un coup pour qu'elle redémarre. Vous demanderez ça. Il me parle de choses du passé, il me dit. D'accord. D'accord. Et il disait, allez doucement, allez doucement, vous allez me la caisser la télé. Ça. Votre grand-père a travaillé dur. Il me montre que c'était une période où tout le monde travaillait. D'accord ? Voilà. Où tout le monde bossait, il dit. D'accord ? Pas les reconstruire, il dit. Pas les reconstruire. Vous avez des questions à lui poser, Cléa ? Oui. Alors, je voudrais lui faire une plaque. Et j'aurais voulu avoir son avis si je fais plutôt une clé ou plutôt une porte. Il dit, tu me fais une porte, comme ça, tu auras la clé. C'est ça. Ok. Merci. C'était votre question ? C'était ça que vous vouliez faire ? Oui. Il dit, comme ça, tu auras la clé pour rentrer de l'autre côté. Ok. Voilà. Alors, il dit, une porte entre-ouverte. D'accord, ok. D'accord ? Pas une porte fermée, avec la lumière qui passe, il dit. Il me dit, je te demande des choses compliquées, il dit. Non, il n'y a pas de souci. Vous aimez dessiner, Cléa ? Des gris, oui, oui. J'ai encore vraiment du dessin, mais... D'accord, mais vous aimez dessiner. Il me montre que vous dessiniez beaucoup, enfant. Oui, oui. Que vous aimiez les grandes couleurs, vous aimiez dessiner. Bon, plus les feutres, parce que ça allait plus vite. Oui. D'accord, voilà. On évite plus les feutres avec vous pour ne pas vous tâcher. Vous avez d'autres questions à lui poser, Cléa ? Parce qu'il attend que vous posiez des questions. J'aurais une question par rapport à sa maison. Savoir pourquoi elle est vendue et elle reste tout de même à l'abandon. Il rigole. Il dit, tu ne crois pas que je vais donner ma maison comme ça ? Il y aura des gens qui vivront, mais même si elle a été vendue et tout, les personnes qui doivent rentrer dedans, ce n'est pas encore ce qu'il a décidé. D'accord. Lui, il a besoin de gens qui sont dans la joie. Et qui y restent dans cette joie. D'accord ? D'accord. Il dit, c'est ma maison du bonheur. J'aimais y vivre. C'est vrai. Il s'est tellement passé de bonnes choses à cet endroit-là. Il m'a dit, j'ai envie que ce soit plutôt une famille qui y vive et qui soit heureux. Et qui y vive longtemps là. D'accord. C'est pour ça que cette maison n'a pas... Ça n'a pas marché, il dit. Il dit, ce n'est pas que je les chasse, mais c'est ma volonté, il dit. D'accord. Vous ne pouviez pas la garder. D'accord ? Votre mère ne pouvait pas la garder. Voilà. C'était trop compliqué. Voilà. Il comprend. Il accepte. Mais maintenant, il dit, c'est bon qu'il choisirait les locataires, il dit. Ou les propriétaires. D'accord. Il me montre... D'accord. Il avait un jardin derrière la maison ? Oui. D'accord. Parce qu'il me montre des bons moments à cet endroit-là. D'accord ? Il me montre une chaîne aussi. Il avait une chaîne. J'ai l'impression qu'il avait une chaîne en argent ou quelque chose. Oui. D'accord. Il est en train de me dire qui c'est qu'il a récupéré. D'accord. D'accord ? Voilà. Il me montre quelque chose. Voilà. Il me montre autour du cou. Il veut savoir qui c'est qu'il a récupéré. Qui c'est qu'il a apporté. Vous ne savez pas ? Non. Voilà. C'est pas l'aide de ses fils ? Vous ne savez pas ? Franchement, je ne sais pas du tout. Parce qu'il se demande aussi. D'accord ? Parce qu'on a l'impression qu'on l'a mis de côté, en fait. D'accord. D'accord ? Il a été enterré, votre grand-père ? Voilà. Sa tombe, elle est fleurie, il me dit. Oui. Vous voyez, elle est propre. Il est déjà venu se recueillir sur sa tombe, il me dit. D'accord. Et il voit qu'en fait, chacun participe. Chacun fait quelque chose. D'accord. Oui. D'accord. Ça, c'est que vous vous êtes dit que vous ferez une plaque pour lui au moment où vous aurez de l'argent. Vous voyez ? Comme ça serait, je veux dire, votre salaire serait une partie pour lui faire une plaque. C'est ça. Voilà. Et il vous remercie pour ça, en fait. Il dit, tu tiens parole. Ça vous embêtait de ne pas la foire fait à un moment, mais vous ne pouviez pas le faire à ce moment-là. Il comprend. Il me dit, il y avait des choses à régler avant. Il me dit, maintenant, tu as envie de le faire. Et je te remercie, il dit, de l'attention. D'accord. Il dit, toi, tu auras la clé. Et moi, je suis la porte. C'est ça. D'accord. Il est en train de me dire, je vous aime énormément tous. Tous. Voilà. Tous. Je vous aime tous. Il est en train de me dire, il y a eu des anniversaires avant et il y a eu des anniversaires après. Oh là. Pratiquement chaque mois, il faudrait noter un anniversaire. Qui c'est qui est né le même jour ? Moi, je suis née le même jour que lui. D'accord. Pour vous, c'était un cadeau. Oui. Vous voyez ? Et pour votre mère, de toute façon, elle voulait que vous accouchez à ce moment-là. Elle voulait marquer aussi la date. Je ne sais pas, ça. Elle rigole. Elle dit, si, si. Elle voulait parce qu'elle m'aime. D'accord. Vous êtes du décembre ? C'est ça. D'accord. Il me dit, heureusement qu'on est nés avant Noël. Si on était nés après, on n'aurait pas eu les cadeaux. Oui, c'est vrai. Oh, il est trop marrant. Il est heureux. Il me montre qu'il est heureux. D'accord. Voilà. Il est en train de me montrer que... On a l'impression qu'il a jardiné. Vous voyez, Chloé. Il a jardiné. Et puis après, il a laissé pousser la nature. Il me dit. D'accord. Il fallait tomber entre les puits, il dit. Dès qu'il n'y avait plus une averse, il fallait tomber, il dit. Oui. Il dit, d'accord. Il dit, on a passé des super moments. Des super moments en famille de rire et tout. Il me parle de dimanche. Le super moment de dimanche. Oui. Je les ai... J'ai tous ces bons souvenirs dans mon cœur, il dit. Moi aussi. Voilà. Ça, il le sait, que tout le monde a ses souvenirs. Il avait des problèmes, il me dit aussi, pulmonaires. Il avait du mal à respirer, il me dit. D'accord. Oui. J'ai l'impression qu'il fait de l'acné ou du sommeil ou un problème, vous voyez, pour même dormir. Donc, il dit, tu te rends compte, il y avait de la poussière, il y avait de la poussière là où je travaillais. Voilà. Il me dit, on respirait ça, on ne faisait pas attention. Oui. Et j'entends l'alarme avec lui. Ça sonne, vous voyez l'alarme. Tout le monde doit rentrer. Non, tu m'en dois sortir. Il ne supporte plus, il me dit. D'accord. Il a respiré des choses, il me dit, pas forcément bonne pour le nez, il me dit. Avec la cheminée, il me dit, cette cheminée, elle nous a apporté des choses. Sa maison était collée à une autre maison parce qu'il me montre comme si elles étaient collées. Qui c'est qui vit ? L'ancienne ? Oui. Oui, oui, oui. Il me montre comme si elles étaient collées les unes aux autres. Oui. Il aime bien sa maison, il me dit. J'aime bien ma maison. Oui. D'accord. Il me montre comme si on rentre dans le salon et après il y a la cuisine derrière. Sur le côté, oui, la cuisine. Sur le côté ? D'accord. Oui. Et après ça donne sur le jardin et les chambres sont en haut, il me montre. C'est ça. D'accord. Enfin, il avait du mal à monter des escaliers, il me dit. Oui. Il fallait préparer tout en bas, il dit. C'est ça, c'est vrai. D'accord. C'est drôle, j'ai peut-être connu votre grand-père. C'est drôle, hein ? Il est en train de me dire qu'il m'a connue, en fait, qu'il me connaît. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire, tu es une fille du village, hein ? Oui. Il est en train de me dire ça. D'accord. Il est de Saint-Ouen ? Non. Il est d'où ? Alors, de Vinacourt ? Flix-Cours. Flix-Cours ? Oui. D'accord. C'est pour ça qu'il me dit, tu es une fille du village. Moi, j'étais de Saint-Léger. Donc, on était collés l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il me dit, tu es une fille du village, hein ? Oui. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'il est en train de me montrer que, comment dire, il m'a rencontrée, comme il connaît mon âme, il sait qui je suis, il m'a rencontrée à enfant, j'allais à Flix-Cours faire ma communion. D'accord. D'accord. J'allais à Flix-Cours pour préparer ma communion avec ma soeur. Et il est en train de me dire, je t'ai déjà vue, je t'ai déjà rencontrée, je t'ai vue passer. Ok. D'accord. Et bien... Voilà, il me remonte à... D'accord. Il était chasseur, votre grand-père ? Non, je crois encore. Non. D'accord. Il aimait jouer au tiercé, votre grand-père. Vous ne savez pas ? Le tiercé, je ne sais pas. D'accord. On a l'impression que de temps en temps, il aimait bien jouer un petit ticket, il dit. C'est possible. D'accord. Ce n'est pas un grand joueur. Il ne va pas donner son argent. Mais de temps en temps, il dit. Oui, c'est possible. Je peux tomber dessus, il dit. On ne sait jamais. Vous savez, votre grand-père, c'est quelqu'un qui... Voilà, j'ai retrouvé un truc. Vous voyez, un petit bout de papier. Il me dit... On a l'impression qu'il note les choses sur des petits bouts de papier. Vous voyez ? Il prend des notes, il met sur des petits bouts de papier, puis après, il ne retrouve plus ces bouts de papier. Où je l'ai mis, mon bout de papier. D'accord. Il rigole. Je ne sais plus. Des fois, il n'avait pas forcément la mémoire de l'instant. Vous voyez ? Il va ranger, puis après, il ne sait plus, il me dit. Ah oui, oui. Il ne sait plus où il a mis les choses. Où il a écrit telle chose. Mais je sais que je l'ai écrit. Mais où ? Il ne se rappelle plus, il me dit. Il dit tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Enfin, voilà. Merci, ma chérie, il dit. Merci, ma chérie. Merci pour tout, il dit. Tu embrasseras ton frère et tes sœurs. Oui, je le ferai, il n'y a pas de souci. Occupe-toi bien de mon maman, il dit. Oui, il n'y a pas de souci. Votre mère, elle a dû faire face à son décès par rapport à la famille aussi. Ça n'a pas été facile. D'accord ? Elle a dû porter le poids, il est en train de me dire, elle a dû porter le poids concernant des insatisfactions, il me dit. Exactement. Des remarques, des remarques mal placées. Oui. Et c'est la seule qui ait fait vraiment beaucoup de choses pour lui. C'est vrai, oui. Voilà. Elle n'a pas compté le temps, votre mère. Elle l'a fait parce qu'elle aimait son père. Oui. Et après, elle a reçu le coup de bâton comme si ce n'était pas assez. Ça se foutait. Voilà. Il dit, j'ai une place bien au chaud à côté de moi. Pour qui ? Pour maman ? Oui. Et vous aussi, il dit. Parce que ce sera le moment. On en a des choses à rattraper, il dit. Ah oui. Oui. Voilà. Et j'aurais une petite question à lui poser. Oui. Parce que une fois en écriture automatique, il m'a dit que moi et ma cousine, on était jumelles dans une vie intérieure. ou je n'ai pas bien compris. J'aurais voulu savoir s'il pouvait m'en dire un peu plus. Par rapport à qui ? Comment s'appelle votre cousine ? Ma cousine. Une de mes cousines. D'accord. Il dit, c'était pas facile pour moi de répondre à cette question parce que je ne sais pas. Il dit, mais nous venons tous nous incarner à un moment donné, tous ensemble. Il suffit qu'il y en ait un qu'on a aimé qui passe de l'autre côté, qui a envie de revenir sur terre, mais les autres, ils veulent suivre, ils ne veulent pas laisser tomber. Il dit, c'est comme sur terre. Après, on veut tous revenir là-haut, retrouver notre famille. Et après, on veut tous redescendre ensemble. C'est l'évolution, c'est l'amour qui nous unit, il dit. D'accord. Il est en train de me dire, embrasse Delphine. D'accord. Johanna, il dit. D'accord. Dis-moi encore. D'accord. Il me montre une fleur de violette. Il me dit, tiens, une violette. C'est une violette. En fait, j'adore les violettes. Il me montre une violette. C'est votre maman, violette, c'est ça ? C'est son sûrement, oui. C'est son son nom. C'est Olinda ou quelque chose comme ça ? Violita, oui, c'est ça, Violita. Violita, d'accord. Elle dit, elle sent bon, ta maman. Oui. D'accord ? Oui. Elle est toujours eslave. La propriété, c'est important pour elle, dit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On change d'habille, elle se fait coquette. D'accord ? Il dit, j'aime bien ses cheveux quand elle avait les cheveux en pique. C'est vrai ? Oui. Ah, je suis très contente. Vous voyez les cheveux. Il dit, elle a trop laissé pousser ses cheveux longs. Ce n'est pas beau, il dit. Ah, moi, je la préfère avec les cheveux longs. Tant pis pour vous. Elle m'est en train de me dire, je préfère quand elle a les cheveux en, vous voyez, en pique. Oui. Jamais réussi à lui faire, se laisser pousser, voilà, va la recouper. Elle a du mal à les laisser grandir trop longs. Oui. Elle ne supporte pas parce qu'elle ne sait pas comment se coiffer. C'est ça, oui. Il dit, ça lui fait la boule. D'accord. Elle a pu un cheveu de jeune, il dit. Oui, c'est vrai. Dites-moi, qui c'est qui était très blonde, très blonde, enfant ? Une de mes cousines. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'on a les brunes et les blondes. C'est ça. J'étais la brune, c'était la blonde. D'accord. Mais blonde, bien blonde, il dit. Oui. D'accord. Et en plus, on est du même âge. Donc, quand on était à côté, ça faisait la brune et la blonde. Nous sommes les sœurs, j'ai humaine. C'est ça. Il vous embrasse très, très fort. Il me dit, je dois y aller. Je dois y aller. Je t'embrasse. Je t'aime. Embrasse tout le monde. D'accord. Il est en train de me dire, embrasse Vanessa. Vanessa ? Vanessa ? C'est ça, Vanessa. Delphes. Il me dit Delphes. Delphine, peut-être ? Oui, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Delphes, il me dit. On l'appelle Delphes ? Non ? C'était un de ses surnoms, oui. Oui. Vous savez pourquoi il... D'accord. Pourquoi tu... Il me dit la fléco... La fléco-lochette. Delphes. Un elfe. Ah, ok. D'accord. Ok. Il aime bien plaisanter. D'accord ? Il aime bien... C'est un petit clin d'œil pour elle. D'accord. 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 Il me dit... Ça y est, c'est bien chanté. Mais il ne connaît pas forcément les paroles. D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, il me dit qu'il est parti depuis un bon moment, qu'il est parti il y a longtemps. D'accord. Ça fait faire quoi ? Une dizaine d'années à peu près ? C'est ça ? Oui, ça va faire dix ans bientôt. D'accord. On a l'impression que c'est prochainement son... Son... Ou c'est passé ou... Voilà, c'est passé, il me dit. C'est bientôt, oui. Voilà. Il dit tout ça, c'est terminé. Il est jeune, votre grand-père. Il a une fusionnémie de quelqu'un de jeune. Mais taquin. D'accord ? Ok. Vous voyez, il a même coupé l'image. Je ne vous voyais plus. Non, c'est moi, parce que je n'avais plus de batterie. Ah bon, d'accord. Il va falloir charger, alors. Oui. On va le laisser passer. Vous voyez, vous n'avez plus de recharge. C'est aussi, il est en train de me montrer qu'il est en train de partir, son énergie. On va le laisser partir. Il vous embrasse très, très fort. D'accord ? Il vous aime énormément. Il embrasse toute la famille. Il n'avait pas envie de manquer quelqu'un. D'accord ? D'accord. Bram, c'est qui Bram ou Braem ? Brian. Brian, voilà. C'est un autre fils de mon frère. D'accord. D'accord. Maxence ou Maxel ou Maxime ? Maxence, c'est le fils d'une de mes soeurs. D'accord. Il est en train d'embrasser ses petits-enfants. D'accord ? D'accord. On a l'impression que tout le monde est venu d'un seul coup aussi. D'accord ? Après son départ. Chanté ou Chanté ? Chanté ou Chanté ? Chanté. Chanté. Alors, c'est difficile pour lui, il dit. Oui. D'accord ? Parce que ce sont tous des noms amolitanifiés. D'accord ? Il les embrasse tous. Il vous embrasse tous. Il regrette s'il a oublié un nom. Il dit, je vous aime tous. D'accord. D'accord ? J'ai chaud avec lui. Il avait tout le temps chaud, il me montre. D'accord ? Il se couvrait beaucoup aussi. Oui. Et votre mère avait toujours peur qu'il ait froid. Allez, mets ton tricot. Mais si, mets... D'accord, mais moi, là, j'ai chaud, moi, avec lui. Allez, je l'embrasse très fort. Comment s'appelait votre grand-père ? Jean, quelque chose ? Non, Amédée. Amédée. D'accord. Qui c'est Jean-Claude ? C'est qui Jean-Claude ? Jean-Claude, c'est le papa de mon beau-frère. D'accord. On a l'impression qu'il salue tout le monde. Vous voyez ? Allez, on va arrêter les prénoms parce qu'il est en train de saluer tout le monde. D'accord ? Il appelle. Voilà. Voilà. Allez. On laisse presser tout notre amour. Qu'il soit en paix. Voilà. Qu'il soit en paix. Merci à Okita. D'accord. Il dit, on s'amuse bien avec lui. Voilà, mes cheveux. Voilà. Je remets bien mes cheveux. Voilà, Cléa. Il n'y a pas de souci. Pas d'où. Voilà.